Musique Sans plus tarder, l'émission a livre ouvert et maintenant, que vais-je lire ? Un rendez-vous proposé par le Cercle au bois de littérature jeunesse, Le Caliche. Bonjour, Anne-Marie et moi sommes ravis de vous retrouver, surtout par ces jours de fête, ou avec la fraîcheur, pour ne pas dire un autre mot, extérieur, qu'est-ce qu'on est bien à l'intérieur, en très bonne compagnie, et surtout en compagnie des livres, voilà, ça et des livres. J'espère que vous en avez eu comme cadeau. Aujourd'hui, je vais vous parler, toujours de cette belle littérature de jeunesse, avec un conte, un conte traditionnel, qui avait été édité il y a déjà pas mal d'années, par la revue Folklore de Champagne, et il s'intitule « Les queues de lapins ». Il était une fois, il y a bien longtemps, une maman lapin qui avait sept petits lapereaux. Comme toutes les mamans, elle chérissait ses petits. Ils étaient si beaux, sept petites boules fauves, presque dorées, si douces, si soyeuses, que l'on aurait cru sept mimis de saule dans un berceau de duvet blanc. Bientôt les petits prirent des forces, leurs petits yeux s'ouvrirent, et ils commencèrent à sortir bien timidement de leur nid. Les premiers pas, chancelant, furent vite suivis de joyeuses gambades. Comme tous les petits lapins bien élevés, ils apprirent à s'asseoir sur leurs petits derrière, pattes de devant bien droites, nez frémissant et oreilles dressées. Maman lapin était très fière de ses enfants. Pourtant le soir, quand toute la petite nichée dormait, elle ne pouvait plus retenir ses larmes. Elle se sentait terriblement malheureuse, car ses petits, ses chers mignons, n'avaient pas de queue. Ils étaient beaux, soyeux, bien portants, mais sans queue. Quelle honte ! Quel déshonneur pour un lapin ! Et maman lapin pleurait, pleurait. Or, un soir, qu'elle s'abandonnait à son chagrin, il lui sembla, au milieu de ses sanglots, entendre un appel plaintif. Elle essuya ses larmes, se dressa, étendit ses longues oreilles. À nouveau un petit cri venait de percer la nuit, qui donc, à par ailleurs, appelait ainsi, malgré le danger, ébrovant le renard qui peut-être est pied quelque part dans le fourré, maman lapin sortit. Elle se dressa de toute sa hauteur, l'oreille attentive, le jarret prêt à bondir, écoutant ce petit cri qui, cette fois, venait de sa droite. Son regard perçant suivit le sillon. Là-bas, à quelques petites foulées, une petite boule blanche avançait péniblement, se dressait, repartait, semblait hésiter à chaque levée de terre. N'écoutant que son cœur, maman lapin bondit vers la petite chose. Elle ne s'était pas trompée. C'était un tout petit bébé lapin qui s'était sans doute perdu. Vite, elle le ramena chez elle. Le pauvre petit devait mourir de faim. Elle lui donna de son lait, s'efforçant en même temps de le réchauffer. Il était beau, ce lapereau. Mais elle n'en avait jamais vraiment vu de si étrange. Il était tout blanc, avec un tout petit nez rose et une jolie petite queue blanche. Blanc et rose avec une queue blanche. Blanc-rose, queue blanche, blanc-rose. Maman lapin s'endormit. Les jours, les semaines passèrent. Le petit lapin avait été adopté par ses frères fauves. Un jour, maman lapin réunit toute sa petite famille et leur dit, car en ce temps-là, les animaux parlaient, « Mes enfants, vous êtes devenus de beaux lapins. Vous pouvez sortir seuls. Mais soyez prudents. Le renard peut vous guetter. Surtout toi, petit lapin blanc. Sois prudent. » Alors le petit lapin blanc s'approcha de sa maman. « Petite maman, tu m'as recueilli. Tu as été bonne pour moi. Mais voici l'hiver et il faut que je te quitte. Pour te prouver ma reconnaissance, fais un souhait, il sera accompli. Oh mon petit, j'aimerais que mes enfants aient, comme toi, une belle petite queue blanche. » Petit lapin blanc eut un sourire, embrassa sa maman et ses frères et disparut. À quelque temps de là, l'hiver étant venu, il se mit à neiger. Maman lapin et ses enfants regardent le paysage. Mais voici un flocon, plus gros que les autres, qui se dirige vers eux. Puis un autre qui descend doucement. Puis un autre et d'autres encore. Et chacun se pose sur le derrière d'un petit lapin. Le souhait venait de s'accomplir. C'est depuis ce jour que les petits lapins ont tous une petite queue blanche qu'ils vous montrent fièrement lorsqu'ils se sauvent. C'est aussi depuis ce jour, lorsqu'il neige à gros flocons, que les grands-mères disent « Regardez les enfants, ils tombent des queues de lapin. » Jolie expression. Ah, la magie. Et c'est vrai que je l'ai entendu dire, et je le dis moi-même, quand il y a les premiers gros flocons qui tombent, je dis « Tiens, ils tombent des queues de lapin. » Bon. Ben voilà, on aura appris quelque chose aujourd'hui sur le langage champenois. Voilà, oui. Alors à la prochaine chute de neige, vérifiez bien. Il faut qu'ils aient quand même une certaine... Il faut qu'ils soient gros, c'est pas les premiers petits flocons mouillés. Non, non, non. Non. Bon. On va observer ça. On va observer ça. Voilà. Alors moi, je vais vous proposer un grand texte illustré, donc pour des enfants à partir de 8-10 ans, qui s'appelle « Ameline, joueuse de flûte » de Clémentine Beauvais, illustrée par Antoine Depré, vraiment un grand texte superbement illustré, dont le titre vous aura peut-être évoqué quelque chose, non ? Ameline perd son grand-père qu'il élevait seule, et elle est recueillie par un couple, en recherche d'enfants, dans le village où son grand-père vient d'être enterré. Des enfants ? Ce village en compte peu, lui a-t-on dit. Et pourtant, elle se retrouve rapidement entourée d'une bande d'enfants bizarrement habillés, bizarrement mouillés, de la tête et surtout aux pieds. Qui sont-ils, ces enfants ? Pourquoi sont-ils mouillés ? Et que va-t-il se passer quand Ameline découvrira le dernier cadeau que son grand-père lui a laissé, une flûte tout en ivoire ? Allez, un dernier indice, écartez les chats qui se perchent au début et vous trouverez le nom du village. Ou vraiment, si vous n'avez pas trouvé, retournez à la première page et lisez tout ce qui est écrit en minuscules penchées. C'est un album vraiment superbement illustré, une page, une page, jusqu'à la fin du récit où là, l'illustrateur nous propose de superbes doubles pages qui ajoutent beaucoup de mystères à ce texte. Vous avez trouvé, non ? Bon, tant pis pour vous. Donc, le jour de l'enterrement, Ameline va directement retrouver les personnes qui vont l'héberger à la mort de son grand-père puisque la nourrice qui était avec elle reprend le train pour la ville. Tu vas y aller aujourd'hui ? Moi, je reprends le train pour la ville. Je t'expédierai tes affaires. Elle m'a donné une petite tape sur l'épaule. Le comble de l'affection pour elle. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai failli. Alors vite, je me suis mise en route en donnant des coups de pied au pissenlit. Le long du petit chemin qui menait au pont, j'ai entendu les hautes herbes bruisser. Une queue noire est apparue, pointant vers le ciel comme une antenne. Et hop ! Un chat a bondi hors des forêts. Un chat aussi noir que le soleil était jaune. En continuant mon chemin, j'en ai repéré d'autres, sur les branches, dans les herbes, se prélassant sur les allées. Des chats vieux et lourds, des chats lestés grands, qui attrapaient des papillons, et des tas de petits chatons qui ronronnaient comme des abeilles. Le pont était recouvert de chats. On ne voyait même pas le panneau indiquant le nom du village. Qu'est-ce qu'il y a comme chat ici ? Ai-je murmuré ? Oui, a répondu une voix. Les villageois aiment beaucoup les chats. Je me suis retournée et je les ai vus. Trois enfants, une fille de mon âge, deux garçons de sept ou huit ans, des jumeaux. Ils étaient très bien habillés, mais leurs vêtements étaient drôles, vieillots, et leurs chaussures vernis trempées. Sans doute venait-il d'aller barboter dans la rivière. Tu dois être Ameline, a demandé la fille. On savait que tu arriverais aujourd'hui. Ton grand-père vient de mourir. Moi, c'est Griselda, et voici mes frères, marins et prospères. Ah, bonjour, ai-je balbutié. Vous habitez au village ? Oh oui, depuis longtemps, a dit l'un des jumeaux. Tu vas voir, c'est un chic endroit pour jouer. On va jouer ? Je n'étais pas d'humeur à jouer. D'ailleurs, qui joue encore au cerceau ? J'ai regardé les garçons extirper et défourrer un cerceau en bois et un bâton et le lancer devant eux. Essaye, Ameline. Je n'ai pas envie de jouer. En plus, il faut que j'aille rencontrer les gens qui veulent m'adopter. Ben, reviens après. Je ne peux pas. Retrouve-nous près du pont, dit Griselda. On est toujours près du pont. Et je suis partie en essayant d'éviter les chats sous mes pieds. J'ai frappé à la porte de la petite maison blanche et une dame ronde comme une pomme m'a ouvert. Ameline, s'est allé crier en me souriant, comme si j'étais déjà de la famille. Tous deux m'ont serré dans leurs bras. Ils avaient déjà préparé ma chambre. J'ai tapoté le lit. Il était moelleux comme une brioche. La salle à manger était couverte de plats délicieux. Compote de poire, crème de marron, kiwi, croissons aux amandes, pain d'épices en tranches, caramel dans des papiers dorés et une grande casserole de chocolat chaud. J'ai englouti mon goûter comme la fumée du train m'avait englouti tout à l'heure. Ça m'a un peu réchauffé le cœur. Nous nous occuperons bien de toi, m'a dit Catherine. C'est un tel bonheur d'accueillir un enfant ici. Il y en a si peu dans le village. J'ai rencontré des enfants et je dis la bouche pleine. Griselda, et marin, et prospère. Griselda, marin, prospère, dit Catherine, en regardant Fernand son mari. Je ne vois pas qui c'est. Peut-être viennent-ils d'arriver. Non, ils m'ont dit qu'ils étaient là depuis longtemps. Ah bon ? Catherine s'est levée pour me servir une tasse de chocolat chaud et épais. Pourquoi y a-t-il des chats partout dans ce village ? Fernand a tout sauté. On aime beaucoup les chats. Ils nous protègent de la vermine. Quelle vermine ? Oh, un peu de tout. Les souris, les... les rongeurs. On ne voudrait pas avoir des rongeurs partout, tu comprends ? Pas d'indice de plus ? Non, mais j'ai l'impression que c'est les enfants qui se transforment en chat. Eh bien, c'est une hypothèse, mais je ne te dirai pas la fin, il faudrait que tu ailles le voir. Bah oui, et puis je dirais surtout que l'illustration est superbe. Les illustrations sont superbes, surtout celles de la fin qui sont en double page, c'est vraiment un... Se faire plaisir, non seulement par le texte, mais en plus par l'image. Ça, c'est génial. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, vous retrouverez... Si vous manque un livre que vous n'avez pas eu à Noël, demandez-le pour le 1er janvier. C'est le temps des étrennes. Ah oui, oui, oui. Oh, puis, il n'y a pas de jour pour faire plaisir quand on en a envie. Eh bien, vous trouverez ces deux livres sur notre page Facebook. Et vous disons à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada